Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un comics très spécial parce qu'il s'agit du meilleur comics SF du monde. Oui rien que ça et ça vaut bien un éclairage tragique. Mais oui c'est le meilleur comics SF du monde, il s'appelle tout simplement Firagent. Oui. Alors j'espère que t'es prêt parce que ça c'est plutôt de la balle et je pense que tu vas être étonné. Ouais. Générique. J'ai dit générique. Vous n'avez jamais changé raconter vos exploits dans un bouquin ? Oh ça me tente bien si. Mais ce qui me gêne c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Firagent c'est l'histoire d'un firagent comme tu peux le guiner, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'un firagent tu vas me dire et je te trouve très attentif aujourd'hui et je suis très fier de toi vraiment. Tu t'améliores de vivre en vidéo et tu es quelqu'un de bien au fond. Mais tout au fond, vraiment. Qu'est-ce qu'un firagent tu vas me dire ? C'est un mercenaire, un chasseur de primes qui va pour tuer les hélènes dans le lointain univers. On va pas suivre n'importe quel firagent, l'un des derniers, X-Person, qui au lieu d'être une caricature de personnage d'héros de comité d'action, est ici en tout cas un personnage assez tragique, alcoolique, désespéré, avec un héroïsme assez maladroit et impur qui est très intéressant à suivre. Il est d'ailleurs le protagoniste principal de ce comics, de ce comics qui d'ailleurs est une odyssée de la science-fiction dans le sens où on en voit presque toutes les thématiques du voyage dans le temps, du clonage, des invasions aliennes, du génocide de l'humanité et plein d'autres belles choses qui ont fait les belles heures de la science-fiction de Pulp des années 50-60, notamment avec les musicals. et cette odyssée SF justement dépoussière ces clichés, ces stéréotypes de la science-fiction de Pulp et de la science-fiction de série B. Et c'est vraiment une bulle d'air très appréciable, vraiment. Il est donc pas étonnant de voir Hudson combattre des aliens, des extraterrestres de toutes sortes, il y a aussi des robots, robotisés bien sûr. C'est même attendu et c'est vraiment très appréciable en tant que référence geek et en tant que dynamisme d'action. Il faut savoir que le tout d'ailleurs, ce côté rétro-vintage très assumé, que ce soit dans l'histoire, dans le bestiaire, est surtout renforcé et souligné par les couleurs assez criardes, très années 80, qu'on peut retrouver dans le comics Glory, de la critique de Ukurumunu que vous pouvez trouver ici. Bla bla. Ukurumunu. T'es cassé, tu vas te prendre une grosse caca à la gueule. Et du coup, ce côté criard est superbe dans ce côté rétro-futuriste que j'apprécie beaucoup. Mais plus que de la simple SF, plus qu'un simple portrait SF rempli de clichés et juste bien dessiné, qui aurait été même très appréciable, mais un peu vide. Ici, nous entrons avec un véritable comics très bien écrit, car Remender, comme à son habitude, nous offre un virage à 180 degrés de l'histoire. Et d'une série B maîtrisée et avouée, il nous mène vers une aventure épique pour aller sauver le monde dans un crescendo maîtrisé et surtout très appréciable. Et Hudson, bien plus qu'un énième poivre d'espace, désabusé à grande gueule, un peu trop ouverte, est ici un personnage très appréciable dans son écriture même. Car Remender l'écrit non pas juste comme un personnage parfait de série B, action, assez cynique, comme le peut-être, par exemple, Ash dans Evil Dead. Et Hudson est également un des derniers êtres humains de l'univers. A la suite d'une invasion aux extraterrestres, où les aliens nous ont gentiment défoncé la gueule, ou en tout cas génocidé, Ed Hudson, parcourt la galaxie, pourrait niquer l'alien et gagner de la thune. Alors, bien sûr, il s'agit d'un des meilleurs fiers agents, bien sûr, à travers l'histoire nous allons suivre toutes ces mésaventures, etc. Mais c'est surtout que Ed Hudson n'est pas juste un personnage d'action cynique, un humour cool et bien passé. Non, il s'agit surtout d'un personnage qui porte au lieu un point certain, et surtout un célèbre secret, que l'on suit justement dans cette narration qui est aussi entre présent et passé. Et c'est là qu'intervient tout le génie de Remender, qui à mes yeux est l'un des tout grands auteurs de SF et de comics actuels, notamment connu par rapport à X-Force, qui est X-Force, pour faire un run magnifique sur X-Force. X-Force jaune ! Chez Marvel, mais également Low. En fait, Remender possède une grande intelligence d'écriture dans le sens où il arrive à allier et à mélanger deux choses très intéressantes. Le fantasme geek presque adolescent, et surtout avec une narration adulte et une tragédie, une fatalité superbe. Ici, il écrit donc « Cravely Fatalité » main dans la main, avec légèreté et l'humour. Ici donc, c'est le fun qui prime, le divertissement. Nous sommes loin d'une hardecep, une masturbation intellectuelle sur le réalisme de telle ou telle situation. Non, on est là sur une narration complètement série B assumée, complètement folle, avec des événements qui s'enchainent parce que sans logique, mais qui par contre possèdent des sous-thématiques et des sous-thèmes très adultes. Et c'est là que Remender est très bon. Il nous propose du divertissement 100% rock'n'roll, tout en faisant quelque chose de très adulte. Et ça, sincèrement, c'est très dur à écrire et c'est très très justif à me dire. Pour conclure, nous sommes devant un comics qui assume son côté rétro SF et qui assume également son côté tragique. Qui possède donc une réelle intelligence d'écriture, presque littéraire, une façade de pure fun adolescent et de sérieux adultes. Et que dire du final ? Que dire de la fin ? Que dire de cette fin magnifique qui prend les tripes ? Sincèrement, Hudson est un de mes héros préférés de la science-fiction grâce à ce final et surtout grâce à tout ce run qui est magnifique. Vous me direz, comment trouver cette super bédé ? Parce que oui, en The Bedriver, tu parles que de bédé limité et tout, c'est chiant, putain ferme ta gueule et tout, vraiment. Voilà, et tu as raison. C'est tout simple en fait. Fiergeunt à la base est édité chez Dark Horse Comics, qui est un de mes éditeurs de comics préférés en Amérique, qui notamment sort des superbes Rivalry Edition de Hellboy, ou même de Alien, etc. C'est genre de très très bon comics. Ici, en tout cas, il est sorti chez Akileos. C'est tout flou ! Chez Akileos, qui est une très bonne maison d'édition française, en tout cas, qui possède surtout le talent d'avoir des éditions dures et reliées. Et pour conclure la conclusion qui n'a pas l'air de se conclure, je vous dirais juste, achetez ce comics, courrez dessus, plongez dessus, faites-lui l'amour. C'est un de mes meilleurs comics du monde. C'est un des comics que j'ai acheté par un tombu à Grenoble parce que j'étais tout triste et sincèrement, ça m'a donné envie d'écrire de la SF. Vraiment. Achetez ça tout de suite ou je vais acheter toi pour te défoncer des rotules. Ouais, j'suis sérieux, moi. Ouais. Ah ouais. J'suis sérieux, putain. Sérieux.